... ... Pendant deux ans, est-ce qu'ont vécu à la fois les personnels et à la fois les élèves ? Un investissement du quoi qu'il en coûte ? Eh bien, on est les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, dans Lyon, un certain nombre de classes sont annoncées à la fermeture. Alors, quand je dis annoncées, parce que vous savez qu'il y a toujours, malheureusement, un moment où il y a beaucoup de projets. Si nous, on a les éléments, je crois qu'il y a 40 classes qui sont annoncées à la fermeture, si je ne me trompe pas. On sait très bien qu'il n'y aura pas 40 fermetures. Et c'est pour ça qu'on demande. Alors, bien sûr, nous, on est pour que toutes les écoles restent ouvertes et toutes les classes, surtout, aucune classe ne soit fermée. Mais on sait très bien qu'avec les moyens qui ont été donnés encore cette année, eh bien, l'inspecteur d'académie va présenter encore des fermetures. Donc, effectivement, aujourd'hui, tous les syndicats sont réunis pour défendre, puisque demain, on sera aussi en groupe de travail sur cette carte scolaire. Mais il nous paraissait important, aujourd'hui, que le DAZEN puisse recevoir les premiers concernés, c'est-à-dire, là, je vois qu'il y a des parents, et puis pour la défense de chaque commune, donc peut-être des maires qui seront là. Alors, les délégations vont être reçues. On a obtenu ça en intersyndical. Et il faudra, au maximum, à cause, bien sûr, des contraintes sanitaires, être quatre au maximum, donc quatre personnes, à vous de voir, dans les délégations. Et on va essayer que toutes les écoles qui sont présentes puissent être reçues, et puissent apporter les éléments pour éviter ces fermetures. Et qui mieux que vous, qui connaissez votre commune, qui vivez au quotidien, vous êtes quand même les mieux placés pour parler de votre commune, et puis d'éviter cette fermeture annoncée. En tout cas, au-delà de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une politique qu'on subit depuis des années. Cette politique de fermeture de classe, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est valable. Effectivement, là, on est pour le premier degré. Il y a aussi un établissement qui sera reçu à 15h, me semble-t-il, puisque le second degré est aussi concerné. Et il ne faut pas oublier que si vous défendez le premier degré, vos enfants iront effectivement dans le second degré. Et les collèges sont, depuis quelques années, vraiment très malmenés, pour ne pas dire pire, puisqu'il y a eu, au cours de ce quinquennat, près de 8000 postes dans le second degré qui ont été supprimés. A savoir que très souvent, on parle de suppression par rapport aux baisses d'effectifs. Mais puisqu'on parle du second degré, on a supprimé des milliers de postes, alors que les effectifs ont augmenté dans le second degré. Donc on se retrouve maintenant dans les collèges, par exemple, avec la norme, c'est 30 élèves en 6e. C'est 30 élèves en 6e, sachant que parfois on dépasse ces 30 élèves. Sachant que, par exemple, les salles de classe ne sont pas prévues, les paillasses, par exemple, en sciences, ne peuvent pas accueillir 30 élèves. Mais on les met quand même. Tout ça, en sachant que la crise sanitaire, logiquement, devrait inciter, justement, à plus d'espace entre les élèves. Et bien sûr, plus de moyens pour rattraper ce qu'ont subi les élèves et tous les personnels depuis 2019. Alors effectivement, aujourd'hui, vous voyez, le temps, on n'est pas à Ibiza, comme dirait notre ministre. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même un ministre qui, non seulement nous méprise, mais méprise l'ensemble des citoyens, des parents et aussi des élèves. Puisque la dernière, et vous êtes bien au courant, la dernière annonce de ce ministre a été faite la veille de la rentrée, pour un protocole qui devait s'appliquer le lendemain. Et puis, on l'a appris récemment, c'est un protocole qui a été annoncé depuis Ibiza. Donc chacun, je pense, aura bien vu le symbole méprisant pour les personnels, mais aussi pour les élèves et donc les familles qui font confiance à l'institution Éducation Nationale. Parce que je vous rappelle que l'Éducation Nationale, c'est un service public, mais c'est surtout une institution. Et que, logiquement, chacun fait confiance et les parents font confiance à cette école. Eh bien, malheureusement, on est obligé de, on s'aperçoit, et c'est ce qu'aura permis aussi la crise, c'est que cette confiance, l'école de la confiance, on en est loin. Donc aujourd'hui, on s'organise effectivement. Merci d'être là malgré le froid. Donc les camarades, là, sont en train de répertorier les écoles qui désirent être reçues. Et je vous rappelle que c'est par seulement 4 personnes maximum qui pourraient être reçues. Aujourd'hui, rassemblés pour la carte scolaire, pour défendre les écoles qui sont menacées de fermeture. Donc on a 29 écoles qui sont menacées sur le département, avec certainement une vingtaine qui seront actées au moment du comité technique qui se tiendra le début février. C'est compliqué. Là, on le voit, les collègues sont rassemblés. Il y a une dizaine, une quinzaine d'écoles qui sont là pour défendre leur école, pour défendre contre la fermeture de classes. Et évidemment, nous, on les soutient. On a organisé ce rassemblement aussi pour qu'elles puissent être reçues en délégation par le directeur académique et porter leurs arguments. Après, ce n'est pas une question simplement de défendre celle-ci ou celle-là. C'est sur un ensemble. On a quand même cinq postes qui sont rendus pour le département de Lyon et qui vont donc amener à ce qu'il y ait moins d'enseignants sur le département. Alors qu'au contraire, on a besoin de plus de monde. On a besoin de renforcer les services publics. Là, la situation a montré un besoin criant en services publics, en particulier en services publics d'éducation. Et on voit que le ministère continue à dégrader les conditions de travail, à dégrader les moyens qui sont donnés et à dégrader, de fait, les services publics. Donc, on a tout intérêt à se rassembler, à faire entendre que notre désaccord, à faire entendre des arguments qui sont pourtant évidents, qu'au moins il y a d'élèves dans les classes, mieux on peut enseigner et plus on peut prendre en charge aussi les élèves qui ont le plus de besoins. Et il y en a de plus en plus et on le sent bien, là, les besoins sont pris. Donc, on poursuit cette mobilisation. Là, aujourd'hui, c'est le premier jour, le premier rassemblement, mais je pense qu'on va continuer aussi. Là, il y a les instances qui vont se tenir où les représentants du personnel porteront les revendications et les demandes des différentes écoles et des différentes équipes. Et ensuite, voilà, il est question aussi de poursuivre cette mobilisation, de voir, de créer dans les communes qui sont concernées des comités avec les parents, avec les enseignants, parfois même les élus, pour continuer à faire entendre le refus des fermetures de classes et le refus des pertes de moyens dans l'éducation. On va dire les choses un petit peu plus concrètement. Quand une école est sur trois sites, sur trois villages, qu'on a 38 CM1-CM2 dans un village et qu'on va, parce qu'on va fermer une classe, aller balancer les CM1-CM2 sur des classes de CP-CE1 ou de grande section CP-CE1, les dispatcher sur trois villages, séparer des enfants du même âge et aller les mettre dans des classes de CP où il va falloir changer les aménagements, le mobilier, séparer des enfants d'une même classe d'âge, parce que quoi ? Parce que cette année, il y en a 19,5 au lieu de 23 ou 24, ça, c'est pas possible. Un autre exemple, parce qu'on est organisation syndicale, mais on est tous des enseignants, quand on met des grandes sections dans des classes de CP-CE1, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est de faire la classe à 25 élèves de 6-7 ans sans ADSEM, qui en début d'année, et bien les CP, c'est pas des CP, c'est des maternelles sans ADSEM. Et on va mettre sur ces classes de CP-CE1 des élèves de grande section qui n'ont plus le droit à une vraie école maternelle, parce que la maternelle, c'est quoi ? C'est un appointement pour les enfants qu'on met là si on a de la place, et si on n'a pas de place, on les met en élémentaire, on s'occupe pas de la hauteur des lavabos, de la taille des toilettes, de la longueur, du temps de récréation. Le temps de récréation n'est pas le même pour les grandes sections. Les CP, elle fait quoi la maîtresse ? Elle met une chaise entre la classe et dehors pour surveiller la récréation des maternelles pendant que les CP reprennent la classe. Donc moi je le répète, les enfants ne sont pas des moyennes. Est-ce qu'on tient compte des communes qui ont fait des travaux pour ces aménagements, qui font des frais pour avoir de belles écoles, et l'année d'après, parce qu'il manque trois élèves, on va vous dire, finalement cette classe-là, on la ferme, ou alors les petits WC, les petits lavabos pour les enfants maternels, on n'en a plus besoin. On va parler du collège de Blénaud sur trois sites. Le collège de Blénaud, où en 5e, 4e, 3e, les profs travaillent entre 32 et 35 élèves par classe. Ça c'est inadmissible. Les profs d'anglais qui sont obligés de mettre les élèves dans le couloir avec des enregistrements, parce qu'ils ont trop d'élèves dans la classe et qu'ils ne peuvent pas travailler, vous avez déjà eu un cours d'anglais avec 35 élèves ? On ne peut pas faire de doublement, pas d'AP, tout ça c'est inadmissible. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire, et je pense qu'il y a pas mal de témoignages qui pourraient être venus aujourd'hui. C'est vrai, comme l'a dit Marie, c'est que de plus en plus, on a une administration qui gère au tableau Excel, pour ne pas faire une pub, au tableau, au tableur, avec des chiffres et puis des colonnes, en disant « la moyenne est là, et puis là ». Donc là, nous, on se bat effectivement en tant que représentant des personnels, pour rappeler la réalité du terrain, pour rappeler effectivement que les enfants ne sont pas des chips, ce ne sont pas des boîtes de concert, et que la gestion, elle doit répondre aux besoins, aux besoins éducatifs des enfants, et non répondre aux moyens qui sont donnés par l'administration. Et actuellement, c'est ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aux besoins de nos enfants, aux besoins des élèves, on répond simplement, on a juste aux moyens qui sont donnés. Alors ces moyens, justement, il faut savoir qu'on a quand même un ministère qui rend de l'argent. Chaque année, M. Blanquer a rendu cette année 75 millions d'euros à Bercy, donc c'est de l'argent qu'il aurait pu utiliser autre part, et l'année d'avant, il avait rendu 600 millions d'euros. Quant aux annonces des 8000 postes que vous avez entendues, on est bien loin du compte, puisque ces 8000 postes, mais il y a aussi, dedans, il y a des AED, il y a des enseignants, et puis le recrutement des gens en CDD, ça ne convient pas, effectivement, parce que tout métier demande une formation, et bien celui d'enseignant, on ne voit pas pourquoi le métier est d'enseignant, et bien il suffirait de se présenter avec un CV en disant, voilà, j'ai fait des études et je peux enseigner. Alors forcément, des gens vont répondre, on sait très bien qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin de travailler, mais nous, ce qu'on demande, justement, c'est qu'on est en face des élèves, des gens formés, pour rendre un service d'éducation de qualité. Est-ce que c'est bien que tu dises que c'est les écoles qui souhaitent être reçues ? Alors, les écoles qui veulent être reçues peuvent aller vers ce chèrement jeune homme, que je ne citerai pas Benoît Focci, pour ne pas le nommer. Donc là, pour l'instant, on a quoi comme école ? On a Champignyenne, École de Paris-Paris, Ecole de Paris-Paris, École de Paris-Paris de Paron, Sormerie, Écan, Gurgis, Blénaud, ERPI, Carisé, j'en oublie pas, Villiers-Bline et Jauges, Vermonton. Alors si vous n'avez pas été appelé lors de cette liste, n'hésitez pas à vous présenter vers Benoît qui va vous inscrire et les choses vont s'organiser pour que tout le monde soit reçu cet après-midi et qui va aussi utiliser les éléments que vous aurez donnés aujourd'hui. Je pense que c'est important justement cette journée pour que vous puissiez donner les éléments. Donc je suis vraiment très concerné, c'est logique, sur l'école de notre village et c'est normal puisque c'est là où va notre enfant, de notre ville, de notre village. Mais il faut savoir que tout le monde est impacté par la politique pour l'instant de l'éducation nationale. Peut-être que cette année ça ne fermera pas dans un village, ça fermera l'année d'après. Oui alors, effectivement les collèges ont reçu leur dotation horaire globale. Donc c'est le nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement pour fonctionner. Ce qu'on constate d'une manière générale sur tous les collèges de Lyon, d'année en année, c'est que cette dotation horaire globale est peu à peu réduite. Donc la conséquence c'est une augmentation du nombre d'élèves par classe. Donc ça, ça concerne globalement tous les collèges. Où la norme tend à être 30 élèves par classe. Et sur le collège de Puysée, où j'enseigne mais Julien aussi est présent, donc ça fait 6 ans qu'on a des classes à plus de 30. L'an prochain on en aura encore 3 sur le site de Blénaud, des classes jusqu'à 35. Autre chose, on constate sur tous les collèges, dans cette dotation horaire globale, que le nombre d'heures supplémentaires augmente chaque année. Alors ça, la conséquence première, c'est que ça oblige les enseignants à souvent enseigner sur 2 ou 3 établissements. Ça dégrade les conditions de travail d'une manière générale. Merci. 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 Merci.